Bonjour, je vous fais une courte annonce pour vous dire que... Déjà, je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez donné et pour les encouragements que vous m'avez donné au niveau de mon projet de court-métrage. Mon projet de court-métrage, comme je l'ai dit dans 9 mois, ce sera de réaliser une démo Reel avec Blender. Une vidéo qui fera de 5 à 10 minutes dans laquelle il y aura une succession de petites animations. Donc, ce n'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que, en fait, je vais faire beaucoup moins de tutoriels prochainement, puisque je vais me donner un programme assez intensif d'apprentissage de Blender. Et donc, je vais me former. J'ai déjà pas mal de formations au niveau de Blender. Alors, j'ai la Nature Academy d'Andrew Price. Ici, on peut voir le site, le site Blender Guru. Je vais également suivre les tutos gratuits d'Andrew Price, qui sont vraiment très bien, très professionnels. Je vais aussi suivre les cours de Blender Cookie, dont je suis membre. Donc, je peux télécharger les cours, même les cours spéciaux de ce site. Donc, je vais les suivre également. J'ai également pris un programme de formation pour apprendre l'animation 3D, l'animation de personnages. Donc, je vais aussi suivre ce cours. Mon but, en fait, c'est d'être assez généralisé. J'ai aussi acheté le cours sur le compositing, sur l'amélioration des images avec Blender, au niveau du rendu, l'amélioration du rendu, des images. Donc, mon but, ça va être vraiment de gagner en compétences. Puisque, bon, mes tutos, les tutos que j'ai fait jusqu'à maintenant, bon, ils étaient bien. Mais ils étaient sur une fonction particulière, sur des petites choses. Vous voyez, c'est à chaque fois des petits tutos. Je compte faire maintenant des tutos un peu plus longs, un peu comme le fait Andrew Price. Là, je vais vous montrer vite fait. Par exemple, le dernier qu'il a fait, là, sur l'intro, il est vraiment impressionnant. Je l'ai regardé un peu en diagonale. Je vais le faire un peu plus tard. Parce que, pour l'instant, je suis sur la formation, justement, Nature Académie, sa formation. Par exemple, regardez, cette vidéo-là, elle fait 1h09. Moi, bon, je vais essayer, bon, ça fera un peu long, je vous l'accorde, de faire des tutos beaucoup plus complets, qui vont beaucoup plus loin. Mais, simplement, bon, forcément, je ne pourrais pas les publier une fois... Je ne pourrais pas les publier tous les jours. J'en ferais une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines, ou une fois toutes les trois semaines. Donc, en attendant, je pourrais toujours faire des petits tips, là, comme je fais, mais des petits trucs et astuces. Mais bon, je préférerais me focaliser sur des gros tutos qui vont sur un effet bien particulier, ce qu'on appelle des TB, des TP, des travaux pratiques. Donc là, d'aller, en fait, vers un résultat concret, plutôt que d'expliquer seulement comment fonctionne tel modifieur, ou vraiment de réaliser un rendu complet, une animation complète avec Blender. Ce sera le but de mes futurs tutoriaux. Donc là, je vais peut-être être indisponible pendant un mois, je pense. Pendant un mois, je vais vraiment bûcher, voire un mois, deux mois, je vais vraiment bûcher. Bon, je ferai peut-être quelques vidéos pour présenter des sites sur Blender et autres, pour présenter peut-être aussi des add-ons que j'aurais découverts, à la limite. Mais je serai beaucoup moins présent au niveau des tutos. Donc ne m'en voulez pas, c'est pour vous, pour avoir des compétences meilleures. Je publierai aussi, du fait de mes formations, je vais me créer un portfolio, un portfolio comme le fait Andrew Price. Je le prends beaucoup comme exemple, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un qui travaille avec Blender. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, son portfolio. Ah, il a peut-être enlevé la marque. Il l'avait avant sur son blog. De toute façon, son portfolio, c'est ses tutos. Vous voyez tout ce qu'il a fait, voilà, c'est son portfolio. Moi, j'ai envie d'avoir un portfolio aussi comme lui, parce que bon, ça prouve de ce que j'aurais fait. Bon, en portfolio, je n'ai pas grand-chose. J'ai cette animation-là, mais que j'ai fait en 10 minutes, donc ça ne vaut pas grand-chose. C'est vrai que je ne me sentais pas capable de faire vraiment des grosses animations. Cette animation-là, c'est vraiment du pas terrible. Ceux-là, bof, bof. J'ai essayé de faire des choses quand même un peu plus consistantes, afin de m'améliorer, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai envie de m'améliorer. Je vais également, je pense, faire, ne vous étendez pas, je vais changer un peu ma chaîne. Je vais lancer aussi, je pense, un blog sur GIMP en même temps. Le logiciel GIMP, le logiciel de retouche d'images que j'adore également. De toute façon, Blender et GIMP, ça a toujours été, depuis plusieurs années maintenant, c'est les logiciels que je préfère. Donc, je continuerai avec ces deux-là. Vous voyez, là, je suis en train de télécharger des déformations sur Blender. Je vais aussi en télécharger sur GIMP. Et j'ai envie de progresser dans les deux logiciels. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je ne vais pas vous dire à très bientôt. Je vais vous dire prochainement dans un prochain tuto. Voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501